Coucou, c'est Séverine, bienvenue dans mes vidéos. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, je vous ai préparé un tout petit entraînement. Tout petit, mais qui va déjà bien stimuler votre dos, votre ventre, vos hanches. Bref, on est parti, pas besoin de matériel. Vous pouvez par exemple faire cette vidéo le matin. On va commencer justement comme si on s'étirait le matin. On va essayer à nouveau de s'étirer, pas de manière statique, vous savez bien que j'aime beaucoup, qu'on remette du mouvement, c'est-à-dire le mouvement qui manque le plus dans notre quotidien. Je m'étire. Vous pouvez vous étirer comme vous voulez, mais vous essayez de retrouver de la place dans votre corps. Un petit peu en avant. On n'a pas peur d'arrondir le dos et de lui remettre de l'hydratation grâce à ces mouvements de rebond. Comme vous sentez que vous êtes déjà bien étiré, on va passer à l'étirement de la banane où je vais essayer d'étirer toute la ligne latérale. Je vais mettre le pied derrière moi sur le côté. Je peux fléchir un peu la jambe devant si je veux, surtout si vous perdez un peu l'équilibre. Et vous allez essayer de venir étirer tout le côté. Alors le but, ce n'est pas juste de tirer le bras. Vous savez bien, j'aime bien chaque fois séparer les parties, retrouver de la place pour remettre le mouvement. Ici, on tire les doigts, on tire le poignet, le coude et je refais de la place au niveau de mon abdomen. Et je sens que mes abdos se remettent sous tension. Voilà, et je vais essayer de venir à nouveau explorer un petit peu d'autres directions. Pas juste rester comme ça, statique, en essayant de faire super gaffe. Non, on essaie justement de remettre du mouvement et de ressentir. Qu'est-ce que ça fait quand je vais un peu plus en avant, un peu plus de côté. Si je me tourne un peu plus, si je m'incline un peu plus. Toujours évidemment en fonction de vous, là je montre ma version, la vôtre sera peut-être différente. Voilà, après ça fatigue un peu le bras. On change, on fait la banane de l'autre côté. Le pied sur le côté pour justement déjà mettre sous tension toute cette ligne latérale qu'on ne sollicite pas beaucoup. Hop, trouver la longueur et c'est reparti. Hop, les petits mouvements. Je fais glisser les différentes couches qu'il y a dans mon dos et j'explore un petit peu. Quand je vais plus vers le haut, quand je vais plus de côté, quand je vais plus en dos, un peu plus arrondi. Là, on sent pas mal ici. Pas toujours facile de venir chercher cette partie. Ok. Alors, on n'essaie pas spécialement d'aller loin là-bas et de tasser vraiment ce côté. Toujours dans l'étirement, je dois retrouver de la place. Donc, j'espace les doigts, le poignet. Hop. Et je relâche, on passe au sol. On reste dans le mouvement. Petit défi pour votre équilibre. Si vous savez, vous ne mettez pas la main au sol. Donc, je vais mettre une main sur le pied. Vous pouvez fléchir le genou si ça ne va pas pour vous. Vous voyez, tu as envie de mettre la main au sol, en fait. C'est un chouette petit exercice pour l'équilibre aussi. Donc, ici, mon dos est arrondi. Puis, je reviens en avant avec les bras arrondis. On n'essaie de pas mettre la main au sol. Et revenir. Si ça ne va pas, vous mettez la main au sol, bien sûr. Ok. Je suis pour les hanches, pour le bas du dos, le haut. Et pour ré-étirer la ligne postérieure, je change de côté. Pareil. Main. Je recule la fesse droite. Si je ne sens pas que ça tire, j'essaie de ne pas mettre la main aussi. Petit défi d'équilibre. Alors, si vous êtes vraiment super fort, vous fermez les yeux en même temps. Là, moi, c'est sûr que je vais m'effondrer. Donc, là. Et j'avance. Là, je garde les yeux ouverts. Alors, c'est votre bassin qui avance, ce n'est pas pousser votre ventre. D'accord ? C'est vraiment essayer d'ouvrir ici. Hop. Ok. Et puis, je me retourne face à vous. Je vais mettre le pied vers l'extérieur. Et je regarde ce que me dit mon bassin. Est-ce que ça va ? Est-ce que ça ne tire pas trop ? Est-ce que le bassin n'a pas tendance à pivoter ? Vous mettez le pied où vous voulez. Si vous n'avez pas assez d'ouverture de hanche, pas de problème. C'est ok. C'est votre corps qui compte. Donc, vous pouvez le mettre plus en avant. Moi, je vais le mettre plus de côté. Et à nouveau, mon mouvement, j'ouvre mon côté. Super pour l'oreille à terme. Je change la direction de mes yeux. Donc là, je regarde plus de regarder de l'autre côté en relâchant. Donc, je regarde dans le fond. Je regarde. Je regarde dans le fond. Vous voyez que le bras, je ne contrôle pas mon mouvement. J'essaie de bien lâcher. C'est super pour les fascias, le fascia, articulation y comprise. Ok. Je vais faire de l'autre côté. Ne vous étonnez pas si vous perdez l'équilibre. J'en ai plusieurs ici qui perdent l'équilibre. À nouveau, le pied dans la direction du genou. Parfois, on essaie d'aller là. Puis, en fait, la hanche, elle ne suit pas. Du coup, ça tord un peu. On essaie de vraiment rester dans ce qui vous convient. Petite d'abord prise de contact avec le bassin. Comment tu vas aujourd'hui ? Est-ce que ça va ? Les adducteurs ne s'attirent pas trop. Jamais faire mal. D'accord ? Ok. Il me dit qu'il est ok. C'est parti. Donc, c'était. Là, je relâche. Je regarde. Je regarde dans le fond. Et j'essaie de relâcher mon bras. Relâcher mon épaule. Refaire de la place dans mon buste. Voilà. C'est parti. Tonique. Hop. Ok. Et pour terminer, je me mets sur le dos. Et je vais à nouveau aller rechercher à l'heure d'ouverture des hanches, mais des deux côtés avec un mouvement où je sens que je vais être très gracieuse face à la caméra. C'est le bébé heureux. Je viens chercher mes pieds. Si vous ne savez pas attraper les pieds, vous pouvez passer un élastique ou même la ceinture de votre peignoir. Hop. Pour pouvoir tenir vos pieds. Ok. Et ici, je vais simplement balancer. Alors, c'est possible que vous ne descendiez pas avec les genoux vers le sol. J'ai plusieurs personnes ici qui n'y arrivent pas. Sinon, après, elles sont calées. Elles roulent un peu, style une tortue qui ne sait plus revenir. Donc, vous voyez, pour vous, ce qui compte, c'est essayer après de ne plus avoir de tension ici. Laissez aller sans forcer. On essaye en fait que ça se détende sans qu'on sente que ça comprime. Ok. Je vais aller. Je balance. Voilà. Hop. Tout l'entraînement était assez dynamique. Et puis là, ici, on relâche, on repose. Et quand vous sentez que c'est assez, vous refermez un petit peu. Et puis, je repose. Ok. Voilà. Je vous avais dit que c'était court. C'est assez tonique dynamique. Moi, perso, je l'aime bien. N'hésitez pas à me donner votre avis. C'est une autre approche. Si vous aimez cette approche, n'hésitez pas à me retrouver dans mes workshops ou dans mes cours. J'essaierai justement de vous donner toute cette nouvelle influence que j'ai dans mes cours et qui, moi, me fait énormément de bien pour ma fluidité. Alors, vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook, sur Instagram où j'adore partager des trucs avec vous. N'hésitez pas à interagir, même à me poser vos questions. Et même parfois, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire pour qu'on puisse discuter ensemble. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très bientôt sur cette chaîne. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada